Présipable, Mme la députée de Joliette. Merci, M. le Président. Depuis la semaine dernière, les voix, et non les moindres, se multiplient pour dénoncer le scénario de la fermeture des conservatoires en région. Outre les étudiants, les professeurs, les musiciens, les élus locaux, Yannick Nézé-Séguin, Marie-Nicole Lemieux, Marc Hervieux, Carina Gauvin, Diane Tell hier, seulement pour en nommer quelques-uns, ont tous écrit ou fait des déclarations publiques pour interpeller la ministre de la Culture pour lui demander clairement de rejeter le scénario de la fermeture des conservatoires en région. Donc, ma question est toute simple. Est-ce que la ministre peut nous dire aujourd'hui, en plus de devoir constater que près de 28 000 signatures ont été apposées à la pétition dénonçant cette fermeture anticipée, si elle entend ses voix et si elle va rejeter le scénario de la fermeture des conservatoires en région? Bravo. Mme la ministre de la Culture. Alors, M. le Président, je vais recommencer par le début. Je suis vraiment, vraiment désolée d'avoir à recommencer cet exercice parce que j'ai l'impression qu'on assiste vraiment à une campagne de peur complètement inutile. Et au lieu d'avoir créé des problèmes de gouvernance avec les conservatoires depuis le mois de janvier 2014, nous, on travaille à créer des solutions pour le problème des conservatoires. Alors, ce qu'on fait... Et effectivement, vous pourrez nommer tous les noms que vous voulez des gens qui ont des craintes par rapport à ça. Ce que j'ai dit et redit, c'est que je vais me mettre au travail à partir du moment où j'aurai un rapport que, de toute évidence, vous semblez avoir et que je n'ai pas. Alors, si ce rapport-là parle de fermeture, je n'ai jamais employé, moi, la ministre de la Culture, le mot fermeture. Et je vous répète ce que j'ai dit. Ce sera moi qui déciderai en bout de ligne. Et nous allons travailler à conserver l'éducation, l'enseignement supérieur en région. Et je l'ai dit, je vais aller dans toutes les régions. J'ai déjà commencé, grâce à votre collègue, d'ailleurs, de Rimouski, à rencontrer les gens de la région de Rimouski. Je ferai toutes les régions et nous allons pouvoir conserver l'enseignement supérieur. Première complémentaire, Mme la députée de Joliette. C'est très simple. Si la ministre estime que c'est de la peur qui est complètement non liée à la réalité, si elle estime que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, on va être très, très heureux de l'entendre nous dire qu'elle rejette ce scénario. C'est tout simplement cette question-là qu'on lui demande depuis la semaine dernière. Tous les milieux sont inquiets. Il y avait une rencontre vendredi du Conseil d'administration avec une recommandation. Est-ce qu'elle rejette le scénario de la fermeture des conservatoires en région? Mme la ministre de la Culture. J'ai l'impression qu'il y avait un gouvernement qui était au pouvoir précédemment qui a fait face au problème de déficit structurel des conservatoires. Est-ce que ce précédent gouvernement, M. le Président, a fait son travail? La réponse, c'est non et le déficit n'a pas cessé d'augmenter. Nous, nous attaquons directement à cette question de déficit, mais nous allons le faire intelligemment, pas à partir de rumeurs, pas à partir de rapports qu'on n'a jamais lus, que je n'ai même pas sur mon bureau. Quand j'aurai le rapport, je pourrai l'analyser et on continuera le travail, M. le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Joliette. Est-ce que la ministre est en train de nous dire que vendredi, il y avait une rencontre du Conseil d'administration qui entérinait une recommandation à l'effet de fermer les conservatoires en région et qu'elle n'a toujours pas cette recommandation entre les mains? Et c'est très simple ce que je lui demande. Est-ce qu'elle rejette, elle, le scénario de la fermeture des conservatoires en région? Ça va mettre fin à toutes les craintes. Elle peut dire en une phrase qu'elle rejette ce scénario. Tout le monde va être heureux et soulagé au Québec. Madame la ministre de la Culture. Écoutez, M. le Président, la députée de Joliette peut entretenir le mythe tant qu'elle veut. Je répète, je n'ai pas ce rapport-là. Il n'avait pas été adopté à ma dernière connaissance et je ne sais même pas quand est-ce qu'il va être adopté. J'attends de recevoir ce rapport que je lirai. Ce n'est qu'un rapport avec des recommandations. Et moi, je vais m'attaquer très sérieusement à la question du déficit des conservatoires et à la question de l'enseignement supérieur en région, contrairement à nos prédécesseurs. C'est parti.